Je hais les vôtres Je hais les voyages et les explorateurs Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions Mais que de temps pour m'y résoudre Quinze ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil Et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché Les circonstances sont très largement biographiques C'était une période assez mouvementée de mon existence Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel Puisque j'avais subi des échecs à ce moment-là Et pour ces deux raisons, j'avais un peu le sentiment que Au fond, je ne ferais jamais une carrière Et que j'étais un peu tombé dans l'isolement Avec une audace extraordinaire Lévi-Strauss a donc écrit Triste Tropique En écrivain Disant Voilà comment j'ai vu Et qui je suis Quelle audace Et s'affirme Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides D'événements insignifiants L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe Elle en reste seulement une servitude Elle pèse sur le travail efficace Du poids des semaines ou des mois Perdus en chemin Des heures oisives pendant qu'un informateur se dérobe De la faim, de la fatigue, parfois de la maladie Et toujours de ces mille corvées Qui rongent les jours en pure perte Et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge A une imitation du service militaire Les vérités que nous allons chercher si loin N'ont de valeur que d'épouiller de cette gang Malorie qui fondait la collection Terre humaine M'a demandé d'être un des titres Je me suis dit Allons-y Je n'ai plus rien à perdre Et je peux me permettre de raconter tout ce qui me passe par la tête Et c'est dans ce sentiment de liberté que j'ai écrit Triste et Torpique Que, alors vous me parlez de son plan, de son organisation Je l'ai un peu conçu comme un opéra Avec des grands airs Des récitatifs Des, donc, parties Qui tendent à expliquer au lecteur ou à l'auditeur Ce qui est en train de se passer D'autres Qui cherchent à l'émouvoir C'est donc un aventurier En acceptant d'écrire ce livre Pour cette collection En devenir Mais aussi un explorateur Un explorateur d'une oeuvre à venir Qu'il sentait intuitivement Et il s'y est attaché Avec une telle fougue Qu'il a écrit un livre D'une grande subjectivité Alors qu'il est Comme chacun sait Le père du structuralisme Donc attaché A l'objectivité Il y a là La rencontre de deux hommes Quand je suis rentré du Brésil Au début de 1939 Ma première idée avait été D'en faire le sujet d'un roman Il se trouve Qu'en 1935 alors Lors de mon premier voyage au Brésil Sur le bateau Qui nous amenait Là-bas Et qui mettait 19 jours A faire la traversée Parce que c'était un cargo Qui faisait énormément D'escale A bord de ce bateau Je mettais Un jour A signer Une sorte de Travail Une sorte de tâche Qui était De décrire De la façon la plus exacte Possible Un des couchers de soleil Que je pouvais contempler Sur le pont du bateau Quand j'ai écrit Tristotropie J'ai redonné en quelque sorte A ce coucher de soleil Sa véritable origine En le remettant Sur le plan de bateau Ou en 1935 Je l'avais effectivement écrit Je comprends alors la passion La folie La duperie Des récits de voyage Ils apportent l'illusion De ce qui n'existe plus Et qui devrait être encore Pour que nous échappions A l'accablante évidence Que 20 000 ans D'histoire Sont joués Il n'y a plus rien à faire Cette civilisation N'est plus cette fleur fragile Qu'on préservait Qu'on développait A grand peine Dans quelques coins Abrités d'un terroir Riche en espèces rustiques Menaçantes sans doute Par leur vivacité Mais qui permettait aussi De varier Et de revigorer Les semis L'humanité s'installe Dans la monoculture Elle s'apprête A produire la civilisation En masse Comme la betterave Son ordinaire Ne comportera plus Que ce plat Lévi-Strauss Com ce livre Que foi pour le gars En 55 Il antecipa Muito do que A chamada Antropologie Pós-moderna Tenta faire aujourd'hui Transformar O pesquisador Numa pessoa De carne et osso Manifestada Na própria obra Onde ele Aparece No centre Do seu discurso E além de mais Revela Um grande escritor Mercé Desse livro Ele pôde ser Ele foi conduzido A academia francesa A entrada de Lévi-Strauss Na academia francesa Foi posteriormente Desse livro Que teve sucesso enorme Não só na França Como fora dela Em 1967 Nós lançamos aqui no Brasil Esse movimento Que ficou conhecido Com o nome de Tropicalismo Por causa de uma música Que eu compus Em que botei o nome Tropicalia Tirado de uma obra Do artista plástico O nome Tirado de uma obra Do artista plástico Hélio Oiticica Por ter o movimento Esse nome Um amigo meu Cineasta Não é É Leão Isma Me falou do livro Do Lévi-Strauss Tristes Trópicos E me deu de presente Aí fui ler E fiquei apaixonado Pelo livro Pelo autor Fiquei muito impressionado Que Lévi-Strauss Que Lévi-Strauss Dans son approche Philosophique Intellectual A reveler D'une complexidade Exceptionnel Que Lévi-Strauss 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 C'est les professeurs Lévi-Strauss Lévi-Strauss Ce n'est pas Lévi-Strauss Lévi-Strauss qui prend la place de la réflexion cinq années de sorbonne se réduisait à l'apprentissage de cette gymnastique dont les dangers sont pourtant manifestes j'ai été élevé dans un milieu on faisait de la peinture on envoyait beaucoup mon père m'amener tous les dimanches au musée du louvre et la tradition musicale en raison du rôle de mon arrière grand père sous le second empire a été également très grande c'est une éducation qui m'a donné d'abord une curiosité s'étendant à beaucoup de domaines et je me suis vu successivement au cours de mon enfance devenir peintre ou devenir musicien ou compositeur de musique toutes choses à quoi d'ailleurs j'ai dû annoncer parce que je n'en étais pas capable a quantidade de clichés que se diz sobre o pensamento de l'évi-strôsse é muito grande e uma delas é que o pensamento de l'évi-strôsse é frio abstrato e é um pensador lógico que privilegia o aspecto lógico e na verdade é um dos pensadores que mais escreveu um dos antropólogos que mais escreveu sobre a arte sobre a dimensão sensível da experiência é foi l'évi-strôsse probablement l'influence la plus profonde c'est l'importance qu'avaient pour moi et qu'ont toujours pour moi les données du monde sensible ce qu'on peut voir ce qu'on peut entendre ce qu'on peut toucher je me demande parfois si l'ethnographie ne m'a pas appelé sans que je m'en doute en raison d'une affinité de structures entre les civilisations et l'étudie et celle de ma propre pensée les aptitudes me manquent pour garder sagement en culture un domaine dont année après année je recueillerai les moissons j'ai l'intelligence néolithique pareil au feu de brosse indigène elle embrasse des sols parfois inexplorés elle les fait compte peut-être pour en tirer activement quelques récoltes et laisse derrière elle un territoire dévasté le père d'un de mes camarades de classe m'a engagé à lire les premiers ouvrages de freud qui commençaient à être traduits et ça m'a très profondément marqué non pas en ce qui concerne les aspects thérapeutiques de la psychanalyse mais une philosophie qui s'en dégageait et qui me révélait que même ce qui dans la nature humaine paraît le plus absurde le plus incohérent pouvait avoir une rationalité très profonde je crois que il a offert la possibilité la démonstration que l'esprit humain consciemment et encore plus inconsciemment fonctionne selon des règles très précises très grammatical très géométrique et que d'une certaine manière tout est décryptable et qu'il y a dans l'inconscient humain des règles et d'une écriture une manière de formuler des choses qui est possible à déchiffrer levi-la-stroussac foi companheiro de viagem literalmente dos surrealistas atravessou o atlantes quand il revert tombe ele conta a história do tristes trópicos conviveu com surrealistas com max ernst com outros em nova york durante a guerra muita sua experiência muita sua relação com a arte é imediatizada por essa convivência a grande fascinação que vários dos realistas não todos mas vários deles tinham pela arte primitiva chamada arte primitiva era naturalmente compartilhada pelo levi-stroussat tanto o discurso do estruturalismo quanto do surrealismo dá uma enorme importância noção de inconsciente certamente não se trata do mesmo inconsciente mas certamente tampouco é uma coincidência que essa noção tenha digamos desempenho um papel tão importante na nesses dois pensamentos vers ma dix setièmes anê j'avais été inicio marxismo par un jeune socialista belge connu en vacances la lecture de marx m'avait d'autant plus transportée que je prenais pour la première fois contact a travers cette grande pensée avec le courant philosophique qui va de kant à hegel tout un monde métro été révélée. Depuis lors, cette ferveur ne s'est jamais démentie et je m'applique rarement à débrouiller un problème de sociologie ou d'ethnologie sans avoir au préalable vivifié ma réflexion par quelques pages du 18 brumaire de Louis Bonaparte ou de la critique de l'économie politique. Dans mes années d'adolescence, comme j'étais aussi très intéressé par la politique et que sous une autre influence, celle d'un jeune socialiste belge rencontré en vacances, je m'étais mis à lire Marx, j'y trouvais sur un autre plan quelque chose qui était un peu parallèle à ce que m'apprenait Freud, c'est-à-dire que la conscience se trompe toujours elle-même. Et de ce point de vue, qui est évidemment très théorique et pas du tout pratique, ce sont deux influences qui m'ont marqué. À un niveau différent de la réalité, le marxisme me semblait procéder de la même façon que la géologie et la psychanalyse, entendues au sens que lui avait donné son fondateur. Tous trois démontrent que comprendre consiste à réduire un type de réalité à un autre, que la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste et que la nature du vrai transparaît déjà dans le soin qu'il met à se dérober. Je me considérais à cette époque uniquement comme un philosophe intéressé par la sociologie. Et quand j'ai eu cette chance de partir au Brésil, parce que mon idée, c'était non pas seulement de voir le monde, mais d'échapper à la routine de la philosophie en me tournant vers l'ethnologie, je suis allé rendre visite à Mauss et à Lévi-Vrulle que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance, ils m'ont encouragé, mais à leurs yeux, je n'étais qu'un étudiant parmi des quantités d'autres et qu'ils étaient heureux de voir partir sur des terrains lointains, mais auxquels ils n'avaient aucune raison de faire une confiance très grande. Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne 1934, à 9h du matin, sur un coup de téléphone. C'est un Célestin Bouglet, alors directeur de l'école normale supérieure. Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie ? Certes. Alors posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'université de Saint-Paul. Les faubourgs sont remplis d'indiens, vous leur consacrerez vos week-ends. Mais il faut que vous donniez votre réponse définitive à Georges Dumas avant midi. À ce moment-là, l'ethnologie n'existait pas beaucoup en France sur une base universitaire. Il n'y avait pas de chaire d'ethnologie dans les universités, seulement des chaires de sociologie. Et c'est autour de 1925 que s'est fondé l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, qui a été le premier centre de formation. Donc c'était une époque où les fondateurs, si je puis dire, de l'ethnologie française, Mauss, Lévi-Brulle, Rivet, recrutaient. Ils se tournaient un peu vers ceux qui avaient été formés dans les disciplines voisines. Et donc j'ai dit, ceux qui étaient mes maîtres, que j'aimerais bien faire de l'ethnologie dans un pays ou un temps, mais je n'ai pas choisi le Brésil. C'est le Brésil qui m'a choisi. Mieux qu'Athènes, le pont d'un bateau en route vers les Amériques, offre à l'homme moderne une acropole pour sa prière. Ma pensée s'élève vers vous, survivant d'une arrière-garde qui a si cruellement payé l'honneur de tenir les portes ouvertes. Indien, dont à travers Montaigne, Rousseau, Voltaire, Diderot, l'exemple a enrichi la substance de quoi l'école m'a nourri. Huron, Iroquois, Caraïbes, Toupie, me voici. La Baie de Guanabara La Baie de Guanabara O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baie de Guanabara Pareceu-lhe uma boca banguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego Ray Charles é cego Steve Wanda é cego E o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara Mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara Eu me sinto embarrasado A Baie de Guanabara A Baie de Guanabara A entrada da Baia do Tahiti é linda Aí ele diz, não tão linda quanto a Baia do Rio de Janeiro Gaugan, né? Essa música O Estrangeiro Eu comecei botando essas opiniões entusiásticas desses estrangeiros Diante da beleza da Baie de Guanabara E incluí a do Lévi-Strauss que diferentemente é negativo Ele acha feio, né? Ele acha feio, ele acha que parece uma boca desdentada, né? Mas, para quem vem de novo? Tudo isso vive uma existência única e global O que me entoure de todas partes e me crase Não é a diversidade inepisável das coisas e dos seres Mas uma única e formidável entidade O novo mundo L'état de São Paulo, assim grande que a França Que a les cartes de 1918 indiquem ancora aos dois tiers Territoires inconnus habités seulement par les Indiens Não contava, quando eu chegava em 1935, mais um único indigênio Heureusement, a defaut dos faubourg de São Paulo A 3000 km do interior Os Indiens ainda estavam lá Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério do hemisfério sul Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias Verá à l'ancienneté. Au moment où les nouveaux quartiers se dressent, ce sont à peine des éléments urbains. Ils sont trop brillants, trop neufs, trop joyeux pour cela. En 1935, les polistes se vantaient qu'on construisit dans leur ville en moyenne une maison par heure. La ville se développe à une telle vitesse qu'il est impossible de s'en procurer le plan. Chaque semaine demanderait une nouvelle édition. Dans ces conditions, l'évocation de vieux souvenirs ressemble à la contemplation d'une photographie fanée. Au moins peut-il offrir un intérêt documentaire. Je verse les fonds de tiroirs de ma mémoire aux archives municipales. Au Brésil, on pouvait assister sous une forme ramassée et dans le laps de quelques années à la création de cette réalité sociale extraordinaire qui est une ville et qui, dans les plus vieux pays, est le résultat de l'intervention de l'État, très certainement, notamment, mais surtout de milliers ou de millions de petites décisions individuelles. Et ce qui, en Europe, avait pris des siècles à se former, on le voyait au Brésil se réaliser en quelques mois, en quelques semaines, parfois en quelques jours. On dédaignait alors São Paulo comme une ville laide. Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et démodés. Et pourtant, São Paulo ne m'a jamais paru laide. C'était une ville sauvage, comme le sont toutes les villes américaines. Des pâturages à vaches s'étendent au pied d'immeubles en béton. Un quartier surgit comme un mirage. Des avenues bordées de luxueuses résidences s'interrompent de part et d'autre de ravins. Leurs masses hectéroclites s'affrontent en un désordre figé. À l'abri de cette faune pierreuse, élite poliste, pareil à ses orchidées favorites, formait une flore nonchalante et plus exotique qu'elle ne croyait. Il y a une une démonstration sur le Brésil, une chose qui est douloureuse pour nous, mais qui est vrai. Mais il y a aussi une démonstration de la vision. Il y a des choses que il ne pourrait pas capturer par être loin, par être un professeur français, avec une formation très solide, dans un pays très difficile de lire. Et Jean Jobin disait que le Brésil n'est pas pour principiantes. Donc il y a quelque chose d'une grande connaissance sur le Brésil et il y a quelque chose qui devrait cette critique de Jean Jobin. Du côté brésilien, nous étions, bien sûr, accueillis et patronés par Julio de Mesquita Filho, qui était le directeur de l'Estado de São Paulo, et qui sortait d'une histoire politique très mouvementée puisqu'il avait été un des leaders de la révolution constitutionnaliste de 1932 et qu'il avait même été exilé au Portugal. Et nous étions un peu le produit de cette aventure puisque São Paulo, ayant été vaincu par le pouvoir central, a voulu reprendre du prestige sur le plan culturel. Et la création de l'université de São Paulo, me semble-t-il, en a été le résultat. Dans ce Brésil qui avait connu quelques éclatantes réussites individuelles, mais rares, Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Bilalobos, la culture était restée jusqu'à une époque récente un jouet pour les riches. Et c'est parce que cette oligarchie avait besoin d'une opinion publique et d'inspiration civile et laïque pour faire pièce à l'influence traditionnelle de l'Église et de l'armée, ainsi qu'au pouvoir personnel, qu'en créant l'université de São Paulo, elle entreprit d'ouvrir la culture à une plus large clientèle. A criação de l'université de São Paulo se deu quando un groupe d'élite ligé à aristocracia caféeira pensou em transformar o estado de São Paulo e, portanto, a sociedade e o poder do estado num poder onde se pudesse preparar as elites para o exercício da presidência da província de São Paulo. Aí pensou-se em criar a Universidade de São Paulo que formaria, digamos, os futuros dirigentes não só de São Paulo, como da nação brasileira. Então, foi exatamente em 1934 que essa elite, formada por Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo e Armando Salles de Oliveira, resolveram fundar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no dia 25 de janeiro de 1934. A ideia de universidade aqui em São Paulo veio adolecendo lentamente. E já havia no Brasil uma ou duas instituições que se chamavam Universidade. mas era apenas um nome que foi superposto a faculdades profissionais já existentes. Enquanto que a Universidade de São Paulo foi concebida de maneira diferente. Não apenas englobar as faculdades já existentes, mas criar uma faculdade nova. Quando eu chegava ao Brasil para participar dessa fundação, eu considerava a condição humilhada de meus colegas locais com uma pique um pouco alta. Eu não me doutava que, vinte anos mais tarde, meus alunos, profissionais de universidades, talvez mais famílias e melhor equipadas que as outras, serviam por bibliotecas, como nós aimeríamos em posseder. A importância dos franceses foi fundamental. Eu fui aluno, meus professores foram todos franceses. No meu tempo, eu só tive alas em francês e italiano. Naquele tempo, o francês se estudava em quatro anos de ginásio, às vezes cinco. E a bibliografia era toda francesa. Então, a gente entendia, mais ou menos. O grupo do que eu fazia parte, foi a segunda parte do Brasil. Foi em 1935, e nós formávamos uma pequena equipe que comprevia um filósofo, Jean Montgué, um geógrafo, Pierre Montbeg. O Brodel chegou alguns dias, algumas semanas mais tarde, mes liais os mais intimos tinham seja, durante toda essa época, com Pierre Montbeg. Quem é restou um amigo muito bom. Nós estudos virem tudo sobre. Em alguns domaines que cê tiram, a única coisa mais recente era点ia de ser retenido. A universidade estava sendo um fruto, e um fo joining. à ces jeunes gens nous étions amenés comme des mages exotiques par des fils de famille exécré parce qu'il représente la classe dominante eu conheci muito antigos alunos du professeur lévi-strauss et c'est pour une grande unanimité de respect et entusiasme pour il est un professeur qui non procurava brillar un professeur nada retorico sévero et qui procurava a levar aux alunos muito aux problèmes concretos à sociologie je veux dire que enfin je suis très heureux d'avoir pu mener simultanément une carrière de recherche et une carrière d'enseignement parce que l'enseignement m'a apporté une aide considérable en m'obligeant si je puis dire à jeter un pont entre ma propre pensée et celle de ceux qui voulaient bien m'écouter et l'enseignement a été en quelque sorte pour moi un principe régulateur que tous ceux d'entre vous qui jeteront les yeux sur ces lignes charmants élèves aujourd'hui collègues estimés n'en ressentent pas de rancune en pensant à vous selon votre usage par vos prénoms si baroque pour une oreille européenne mais dont la diversité exprime le privilège qui fut encore celui de vos pères de pouvoir librement de toutes les fleurs d'une humanité millénaire cueillir les frais bouquets de la c'est sans ironie que j'évoque cette période balbutiante c'était la découverte de l'intense curiosité intellectuelle qui régnait alors et dont nous étions en quelque sorte le résultat puisque on avait voulu faire venir à sans paulo des allemands des italiens des français pour apporter à la jeune société brésilienne qui était alors en pleine ascension un écho de ce qui se faisait en europe mais ils en savaient beaucoup plus que nous ne pensions et probablement ce que nous avons pu leur apporter ce sont pas des connaissances nouvelles ils avaient tout lui c'était une discipline une méthode de de penser qui peut-être leur manquer un peu pensant à ce qu'était alors l'europe et ce qu'elle est aujourd'hui j'ai appris en vous voyant franchir en peu d'années un écart intellectuel qu'on aurait pu croire de l'ordre de plusieurs décades comment disparaissent et comment naissent les sociétés et que ces grands bouleversements de l'histoire qui semblent dans les livres résulter du jeu des forces anonymes agissant au coeur des ténèbres peuvent aussi en un clair instant s'accomplir à la résolution virile d'une poignée d'enfants bien doué a pesar de tudo pode ser que num claro instante dali challe une force revolucionaire libertadora ou quelque chose de entre les étés en danger desavisados ou pas en un clair instant de naissons une vision revolucionaire Musique Musique Contribuiu para que isso se espalhasse por todo o Brasil. Essa ideia dos fundadores da Universidade foi uma ideia extraordinária. Eles tiveram premonição, o sentimento de que uma cidade com esse futuro tinha que ter um equipamento cultural à altura. E isso a Universidade de São Paulo forneceu. Nós temos o direito de comparar uma cidade a uma symfone ou um começa. Ce sont des objets de même nature. Plus précieuse peut-être encore, la ville se situe au confluent de la nature et de l'artifice. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et groupe, vécu et rêvé. La chose humaine par exemple. Le village s'ornait de vertes palmes. Lutte commémorative fidèle à la tradition portugaise entre Moros et Cristans. Procession de Nao Catarineta, navire de carton gréé de voile en papier. Pèlerinage à de lointaines paroisses protectrices des lépreux ou, dans les effluves crapuleux de la pingue, des barres de métis, bottés, costumés d'oripeaux et prodigieusement ivres, se provoquaient au son du tambour à des duels de chansons satiriques. Car les grandes manifestations de la vie sociale ont ceci de commun avec l'œuvre d'art, qu'elles naissent au niveau de la vie inconsciente, parce qu'elles sont collectives dans le premier cas, et bien qu'elles soient individuelles dans le second. Mais la différence reste secondaire. Elle est même seulement apparente, puisque les unes sont produites par le public et les autres pour le public, et que ce public leur fournit à toutes deux leurs dénominateurs communs, et détermine les conditions de leur création. Nous avons fait ensemble plusieurs petites excursions etnologiques. Le public, si je puis dire, dans les faubourgs et aux environs immédiats de Sao Paulo. Je crois que j'ai encore publié une photo de lui, prenant des notes, lors d'une fête, peut-être à Pirapora, Mojidas Cruz, des localités environnantes. Mais il m'a énormément aidé, surtout à l'occasion de ma deuxième expédition, parce que nous étions en pleine Stado Novo, et l'attitude vis-à-vis des étrangers n'était pas des plus sympathiques. Et pour vaincre les résistances administratives et politiques, nous avons, Mario de Andrade et moi, transformé ce qui était une mission française au départ, en une mission franco-résilienne. Le Président 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 De certa forma, ambos foram instrumentalisés, ensinados a fazer pesquisa de campo pela DINAR. A DINAR desenhou as fichas que o Mário de Andrade adotava para fazer suas pesquisas de campo. E a même chose que ela fez com o marido. Ela fundou, com o Mário, eu, o marido, a famosa Sociedade de Etnographie e Folclore, criada pelo Mário durante o período dele à frente do Departamento de Cultura. Ela estava à frente da implantação de estudos científicos etnographicos no Brasil. E foi decisiva, tanto para o Mário aprender a fazer pesquisa, quanto para o Lévi-Stuoso fazer pesquisa. E hoje em dia não se fala mais dela. Ela é uma espécie de elo perdido. Ela foi, como eu, uma filósofa. Nós somos todos os professores de filosofia. E nós somos, então, juntos, um pouco improvisados, etnólogos. Mário é um homem de grande destaque na cultura brasileira, é necessário dizer, Lévi-Stuoso, em escala mundial. Ambos ocupam lugares absolutamente prominentes e ninguém fala daquele elo de ligação que, no fundo, permitiu a ambos, que nesse campo específico, evidentemente, eles pudessem desenvolver os trabalhos que desenvolveram. Lévi-Stuoso, quando vem para o Brasil, vem já com a intenção de conhecer os índios. Paralelamente à docência na Universidade de São Paulo, ele começou os preparativos para conhecer os índios aqui no Brasil. E, no final do primeiro ano letivo, ele organiza e empreende, junto com a sua esposa, Dinália Lévi-Stuoso, uma primeira expedição ao Brasil central. A período de vacância universitária no Brasil aconteceu de novembro a março. Eu formei o projeto de ter contato com dois grupos indígenas, os Cadígueiros da fronteira paraguínea, os outros, melhor conhecidos, mas ainda com a promissão, os Bororos, no Mato Grosso central. Ao total, três dias de voyage dans um tremendo cháufado ao bois, roulando à vitesses réduites. Uma centena de quilômetros em deçã, se trouva uma explicação agricole que nós escolhíamos como base de départ para chegar ao Cadígueiro. A fazenda francesa ocupou uma bande de cerca de 50 mil hectares, onde o trem rola durante 120 quilômetros. Sur cette étendue de broussailles et d'herbes sèches, errait un cheptel de 7000 têtes, periodicamente exporté vers São Paulo, grâce ao chemin de fer. A gare que desservait l'habitation se nommait Guaícouros, rappelando o nome das grandes tribus belliqueuses que regnaitam jadis sur ces contrées, e dont, em territoire brésilien, os Cadígueiros são os últimos survivantes. Il y a une soixantaine d'années, le peintre italien Guido Bojani, qui voyageait dans le sud brésilien, resolu de visiter une petite capitale indigène située au milieu de marécages, sur la rive gauche du rio Paraguay. Mais, lorsqu'il atteignit Nalique, centre de la civilisation Cadoveo, un étranger spectacle l'attendait. Il rencontra une des dernières tribus descendantes de la grande nation guerrière Waikourou, que les missionnaires du XVIIIe siècle ont décrite. Un indio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim De um modo explícito Les indiens cadihuéens vivaient dans les basses terres de la rive gauche du río Paraguay, séparés de la fazenda française par les collines de la Serra da Bodoquén Nos hôtes les tenaient pour des paresseux et dégénérés, voleurs et ivrognes rudement chassés des pâturages quand ils tentaient d'y pénétrer Quelle ne fut pas leur stupeur quand ils nous virent quelques semaines plus tard revenir avec des grandes jarres de céramique peintes et gravées des cuirs de chevreuil enluminés d'arabesques Ce fut une révélation qui entraîna chez eux un bizarre changement Les indiens devenus leurs fournisseurs attitrés étaient reçus à la fazenda où on les hébergé par famille entière en échange de leurs objets Lévi-Strauss diagonal enviesado com a própria arte que a joel que tem quase que um emblema a ideia de divisão do rosto em duas metades desiguais essa ideia da impossibilidade da sinetria perfeita a ideia que ele vai dizer depois no último livro sobre mitologia História de Lince publicado em 1991 ele vai dizer que o pensamento ameríndio atribui à simetria um valor negativo e mesmo maléfico Sous-titrage Quand le Bujano existait ici, le Bujano est venu à la fête. Je pense que c'était comme aujourd'hui. Mais le Bujano, il est venu à la fête pour le Indien, il est venu à la fête pour le Indien. C'est pour ça que nous l'utilisons. Essas senhoras sont nos professors qui n'ont pas frequenté une faculdade, mais elles transmettent, avec toute la fidélité, la information que nous avons en relation à la visite du Lévi-Strauss. Elle connaissait quand elle était moche. Donc, ça l'a donné beaucoup de propriedade de dire, au passé, aux personnes qui viennent connaître le Cadiveau. Nalik, capitale du pays cadiveau, se trouve à 150 kilomètres environ de Guaikouros. Je reprends la marche dans une forêt pleine d'odeurs fraîches et de fruits sauvages. Génipap, à chair lourde et d'âpres saveurs. Guaviera d'éclairière, qui a la réputation de désaltérer le voyageur de sa pulpe éternellement froide. Ou Cajou, révélateur d'anciennes plantations indigènes. Le plateau restitue l'aspect caractéristique du Mato Grosso du Sud. Herbes hautes, parsemées d'arbres. Dorénavant, nous sommes en plein Pantanao. Tantôt cuvettes inondées entre des crêtes boisées, tantôt vastes étendues boueuses sans arbres. Bonjour. Dans de vastes maisons collectives, sans mur, il vit des jeunes filles aux cheveux noirs, coupées courtes. Belles comme des idoles d'Asie, elles vivaient nues et passaient leur journée à se couvrir mutuellement le corps entier et le visage dans l'acide arabesque peinte d'une finesse et d'une élégance inoubliables. Bojan, vécu de longs mois parmi ses hommes et ses femmes, dont les arts, la vie, les gestes et même l'élocution, avaient quelque chose de hiératique. On se sentait loin du passé, dans ce misérable hameau, d'où semblait avoir disparu jusqu'au souvenir de la prospérité qui avait rencontré le peintre-explorateur Guido Bojiani, qui séjourna à deux reprises, en 1892 et en 1897, et laissa de ses voyages d'importants documents ethnographiques, une collection qui se trouve à Rome et un gracieux journal de route. Levis-Stracs a l'élocution de la prunition. le livre de l'élocution des tristes tauxpicos, le livre de l'élocution, des artistes tristes trópiques, l'élocution, des artistes tristes trópiques, en train de interview d'élocution, spécialement dans la peinture facial des mulheres de Cadiuël, Ce sont des peintures recolhées, premièrement, dans un livre célèbre de Guido Bodiani, un voyeur de l'artiste italien. Et Guida Vistroux, je connaissais le livre, mais quand j'ai rencontré la même tradition, permanente, viva, de cette peinture facial, que le fascinait. Pendant notre séjour, une fête a lieu pour célébrer la puberté d'une fille habitant une autre hutte. On commençait par l'habiller à l'ancienne mode. On lui peignait les épaules, les bras et le visage de riches dessins. Dès après-midi, on se mit à boire de la pingue, c'est-à-dire de l'alcool de canne, les hommes assis en cercle. C'était bien une de ces solennelles beuveries déjà décrites par les auteurs du XVIIIe siècle. Ces paysans locteux, perdus au fond de leur déchéance même, n'en rendaient que plus saisissante la ténacité avec laquelle ils avaient préservé certains traits du passé. Les dessins corporels, exécutés avec une spatule de bambou, trempés dans le suc bleu noir du fruit de Genipapo, ne se voient plus que sur les visages. Les indigènes ont complaisamment reproduit sur le feuille de papier que nous leur confions les motifs improvisés chaque jour à la toilette matinale. C'est avec une étonnante sûreté de main, sans esquisses ni mesures, que sont tracées ces volutes, ces espirales et ces rinceaux. Aux femmes sont réservées les décors de la céramique et des pots et les peintures corporelles dont certaines sont des virtuoses incontestées. Leurs visages, parfois aussi leur corps entier, sont couverts d'un lacide arabesque asymétrique, alternant avec des motifs d'une géométrie subtile. Les très vieilles femmes semblent conserver la virtuosité ancienne. Malheureusement, ils ne m'arrêtent pas. Il n'a pas été possible de pénétrer la théorie sous-jacente à cette stylistique indigène. Les informateurs livrent quelques termes correspondant aux motifs élémentaires, mais ils invoquent l'ignorance ou l'oubli pour tout ce qui se rapporte aux décors plus complexes, soit qu'ils procèdent sur la base d'un savoir-faire empirique, transmis de génération en génération, soit qu'ils tiennent à garder le secret sur les arcanes de leur art. La rencontre avec les sociétés indiennes du Mato Grosso a été absolument déterminante pour Lévi Strauss. Il les avait vraiment constamment à la pensée, notamment en rédigeant ses grands textes comme Races et Histoire, par exemple, et Culture et Histoire plus tard. Le ton très vibrant et très militant de ce travail qui s'inscrivait à l'époque. On sortait d'une guerre, évidemment, atroce, mais il y avait aussi cette expérience de ces sociétés qui, à l'époque, paraissaient, en un sens, vouées à une extinction absolument irrémédiable et en un sens vraiment moribonde. Alors qu'on sait maintenant que, en fait, Dieu merci, à un certain moment, cette terrible spirale de destruction démographique, culturelle, etc., s'est un peu inversée. Et qu'en fait, en réalité, maintenant, beaucoup de ces populations indigènes connaissent un essor à la fois démographique et une sorte de révitalisation à la fois culturelle et politique très importante. Nous interagissons avec la société de l'involvente, mais nous n'avons pas d'être indigènes. Nous avons une langue propre, une culture propre, notre façon de vivre propre. Mais nous sommes cercés par la diversité de la société de l'involvente. Nous sommes, nous sommes. Nous sommes, nous avons beaucoup d'enfants, c'est un acte de résistance, ils se multipliquent. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont plus indigènes. Le indigènes, pour le brésilien, c'est un indigènes prototipé du Xingu, du carton postal, qui a une visibilité exotique. Si on a posse, 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 c'est une image de l'Irassema, José de Alencar, construite par le romantisme. Ceci est admis. Ceci est un indigènes, c'est un indigènes, c'est un indigènes, c'est un indigènes, et en français, c'est un indigènes. Dependemos muito de ter terra, e terra de boa qualidade, de tamanho grande. Sem a terra, não dá para trabalhar. A terra é vida. Não adianta você me trazer remédio quando eu não tenho terra. Se eu não tenho terra, eu não penso bem. Se eu não tenho terra, eu não produzo. Se eu não tenho terra, eu não como. Se eu não tenho terra, eu não tenho saúde. Se eu não tenho terra, eu não tenho casa. Então, terra é a central de toda essa sistemática. Porque você tem terra, sem ter condições de você desenvolver um trabalho, é quase impossível você conduzir a tua própria vida. Corumba, le 15 de janvier 1936. Cher Mario, J'aurais voulu tenir le département de culture au courant de notre voyage d'une façon un peu plus régulière. Nous venons de terminer la première partie de notre travail. Pendant un mois et demi, nous avons circulé entre les divers groupes subsistants des Indiens Kadhiwe. Les conditions matérielles sont évidemment dures. Dans le Pantanao, la chaleur est souvent écrasante. Ce qui ne nous a pas empêchés de grelotter certaines nuits à Naliki. Nous allons partir incessamment vers le Haut-San Lorenzo et les Boror. Ce sera la fin de notre voyage. Claude Lévi-Strauss Au moment de mon arrivée à Keijar, un décès venait de se produire. Il s'agissait d'un indigène mort au loin, dans un autre village. Je ne verrai donc pas la double inhumation, qui consiste à déposer d'abord le cadavre dans une fosse couverte de branchage au centre du village, jusqu'à ce que les chairs soient putréfiées, puis à laver les ossements dans le fleuve, les peindre et les orner de mosaïques de plumes collées, avant de les immerger dans un panier, au fond d'un lac ou d'un cours d'eau. C'est un moulin qui fait le bacté pour pouvoir mettre l'eau sur le finade et pour mettre tout d'ailleurs. Mais ce n'est pas le moulin qui met là, qui met là, c'est l'homme qui met là. Il s'agissait se fait le bactézion pour pouvoir faire la limpieza du osse de l'eau. Il s'agissait la se débrouille. Il s'agissait dans un bacté, il s'agissait le bactézion, il s'agissait le bactézion et la tréxion. Il s'agissait quand la de l'eau fut, il s'agissait l'eau sur le Itaокоine, il s'agissait le pel Harry par des d'un cours d'un cours d'un cours. Il s'agissait sur le bactézion, il s'agissait de mettre à l'un breakézion. pour pouvoir lévoir pour cimitaire. Il n'est pas surprenant que les cérémonies funéraires s'étendent sur plusieurs semaines. Le mort doit être incorporé à la Société des âmes. Telle est la fonction du loya curileo, grand champ funèbre auquel j'allais avoir la chance d'assister. D'abord, les danseurs se produisaient seuls, répartis en deux quadrilles se faisant face aux extrémités du terrain. Plus tard, des femmes s'intercalaient entre les danseurs. Trois jours après, les cérémonies s'interrompirent pour permettre la préparation du second acte, la danse du marido. Deux équipes d'hommes allèrent dans la forêt chercher des brassées de palme verte qui furent d'abord effeuillées, puis sectionnées en tronçons de 30 cm environ. On fabriqua deux échelles inégales qui furent ensuite enroulées sur elles-mêmes, formant deux disques pleins. Ce sont les maridos, respectivement mâles et femelles. Ils représentaient les âmes des morts, venues de leur village d'Orient et d'Occident pour accueillir le nouveau défunt. Je pensais à Homère, à Unis, retenant avec peine les fantômes conjurés par le sang. Mais tout de suite, la cérémonie s'anima. Des hommes empoignaient l'un ou l'autre marido, les hissaient à bout de bras et dansaient sous ce fardeau jusqu'à ce que, épuisés, ils laissassent un concurrent le leur arraché. Quand elle danse deux, trois fois, et l'autre danse deux, trois fois, elle danse deux, trois fois. Et elle va... Elle va résente. Il y a une personne qui t'a fait la cabasse, elle dit « Ah ! » Elle fait la danse, comme celle-ci. La scène n'avait plus le caractère mystique du début. C'était une foire où la jeunesse faisait valoir ses muscles dans une ambiance de sueur, de bourrade et de colibet. Et pourtant, ce jeu, dont on connaît des variantes profanes chez les populations parentes, telles les courses à la bûche des jets du plateau brésilien, possède ici son sens religieux le plus plein. Dans un désordre joyeux, les indigènes ont le sentiment de jouer avec les morts et de gagner sur eux le droit de rester en vie. Les influences du monde externe sont intenses. Si il y a un processus de conscientisation ou d'interesse de cette nouvelle génération, nous pouvons faire la manutenção de cette culture, de cette riqueza. Nous perdons beaucoup si nous devons regarder ce que nous avons en main, je pense que nous devons protéger. Donc, il faut que cette nouvelle génération, ces nouvelles liderances, avec la participation des plus anciens, dans le processus de apprendre, construire pour que nous puissions avoir un futur optimiste. au moraliste, la société Bororo administre une leçon qu'il écoute ses informateurs indigènes. Ils lui décriront, comme ils l'ont fait pour moi, ce balai où, de moitié, le village s'astreigne à vivre et respirer l'une par l'autre, échangeant les femmes, les biens et les services dans un fervent souci de réciprocité, mariant leurs enfants entre eux, se garantissant l'une à l'autre que la vie est éternelle, le monde secourable et la société juste. Oui. Dans la culture de Bororo, vous devez ouvir pour ensuite apprendre, analyser chaque détail, comment se organise le Bororo dans la partie de la plantation, dans la culture, lesquels qui dominent sont douteurs de certaines zones. Le Valentin, dans la agriculture, le Seigneur Kadagari, qui dominent la partie du chamanisme, aussi des grands rituels. Le Seigneur Alvaro, qui dominent la partie de la partie ceremoniale et de la organisation du travail. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Oh, oh! A gente procura, assim como outros jovens, estar participando, olhando, observando e sendo chamado a atenção pelos senhores para a gente poder estar observando cada detalhe para eles, para nós também, sendo uma coisa preciosíssima. Oi. Oi. Oi, a agua. Un an après la visite au Bororo, toutes les conditions requises pour faire de moi un ethnographe avaient été remplies. Bénédiction de Lévi-Brûl, Mauss et Rivet. Exposition de mes collections dans une galerie du Faubourg Saint-Honoré. Conférences et articles. J'obtins des fonds suffisants pour une plus vaste entreprise. Pour réaliser cette seconde expédition, il n'a pas été candidaté à la rénovation de son contrat à l'USP. En traversant la partie la moins connue du plateau, j'espérais trouver dans la savane les représentants les plus occidentaux du groupe G. Et, parvenus dans le bassin du Madeira, pouvoir étudier les vestiges inédits des trois autres familles linguistiques sur la frange de leur grande voie de pénétration, l'Amazonie. Une des conditions posées par les autorités brésiliennes était que l'expédition serait sous la surveillance d'un fiscal. La directrice du Muséu National à l'Au-Généros, Maria Eloïsa Torres, qui m'a toujours, elle, témoigné une extrême bienveillance et beaucoup d'amitié, a désigné Luiz de Castro. Farias, qui était tout jeune, il était mon cadet de quelques années, je n'étais moi-même pas très vieux, pour être le fiscal de l'expédition. Castro Farias participa dessa expédition et, après, se torna un professeur très important dans le Muséu National et qui va formar gerações de intellectuels dans le Muséu National. Je lui suis très obligé d'avoir publié récemment ses souvenirs parce qu'il tenait son journal de façon plus scrupuleuse que je ne le faisais et, en lisant la manière dont il a lui-même vécu ses aventures, j'arrive à repréciser un certain nombre de points. « Chers messieurs, je vous écris Doutia Raliti où nous sommes arrivés hier en camion après un voyage difficile. Cette région du Brésil est un désert broussailleux et désespérant au travers duquel nous avons roulé pendant 700 kilomètres. Malheureusement, le travail s'annonce d'une difficulté extrême. Aucun interprète possible et langue d'une phonétique qui m'apparaît pour l'instant inabordable. Ma femme et moi vous envoyons toutes nos amitiés. L'année nom d'Icuara se divise en deux périodes distinctes. Pendant la saison pluvieuse, d'octobre à mars, chaque groupe séjourne sur une petite éminence surplombant le cours d'un ruisseau. Les indigènes y construisent des huttes grossières avec des branchages ou des palmes. Le jardinage fournit des ressources alimentaires suffisantes pendant une partie de la vie sédentaire. Le ministrosse foi o primeiro a, de fato, fazer justiça à complexidade sociológica e à complexidade intelectual da, digamos, contribuição ameríndia à humanidade. Ele, por outro lado, também, apenas, num certo sentido, retoma o fio de uma conversa que começou no século XVI com a descoberta da América e que deixou alguns marcos memoráveis, como, por exemplo, a obra do Montaigne, com a qual acho que le ministrosse retoma o diálogo como uma espécie de espelho, como uma espécie de fonte de autocrítica, fonte de desconstrução das próprias condições da civilização e da cultura ocidentais. Au début de la saison sèche, le village est abandonné e cada grupo éclate en plusieurs bandes nomades. Pendant sette meses, ces bandes vão errer à travers la savane à la recherche du gibier. Petits animaux, surtout, tels que larves, araignées, sauterelles, rongeurs, serpents, lézards, e de fruits, graines, racines ou miel sauvage, bref, tudo isso que pode lhes empêcher de morir de faim. Il fallait tous les talents de l'intelligence, mais les talents de l'écrivain, du photographe, toute sa personnalité, pour convaincre une opinion très réticente. Les sauvages, les sauvages avec des plumes, ces sauvages avec des scarifications et des tatouages, faut-il croire que, véritablement, ils ont une pensée. je puis vous dire que l'occidental n'en est guère convaincu. Il a fallu beaucoup d'audace de l'éthnologie d'abord et de ses grands maîtres de l'éthnologie, tels Claude Lévi-Strauss, Malinowski, les frères Boas, Darcy Ribéron, pour nous en convaincre. et j'ose vous dire que l'opinion n'en est guère convaincue. Les nambiguaras éprouvent pour leurs enfants et manifestent à leur égard une très vive affection et ils sont payés de retour. Quand ils sont contrariés, les enfants frappent volontiers leur mère et celle-ci ne s'y oppose pas. Les enfants ne sont pas punis et je n'ai jamais vu battre l'un d'eux ni même esquissé le geste sauf par plaisanterie. Aussi, le spectacle d'une mère avec son enfant est-il plein de gaieté et de fraîcheur. On ne peut pas assister à cette destruction sans être profondément ému ou scandalisé. Dans quel ordre décrire ces impressions profondes et confuses qui assaillent le nouvel arrivé dans un village indigène dont la civilisation est restée relativement intacte ? Le choc est si fort qu'il déconcerte. dans cet écheveau aux mille couleurs quel fil faut-il suivre d'abord et tenter de débrouiller ? Épuisement physique, faim, soif et trouble mental. Mais ce vertige d'origine organique est tout illuminé par des perceptions de forme et de couleur. Habitation que leur taille rend majestueuse en dépit de leur fragilité. Mettant en œuvre des matériaux et des techniques connus de nous par des expressions naines car ces demeures plutôt que bâties sont nouées, tressées, tissées, brodées et patinées par l'usage. Au lieu d'écraser l'habitance ou la masse indifférente des pierres, elles réagissent avec souplesse à sa présence et à ses mouvements. À l'inverse de ce qui se passe chez nous, elles restent toujours assujetties à l'homme. Autour de ses occupants, le village se dresse comme une légère et élastique armure, proche des chapeaux de nos femmes plutôt que de nos villes. Parure monumentale qui préserve un peu de la vie des arceaux et des feuillages dont l'habilité des constructeurs a su concilier la naturelle aisance avec leur plan exigeant. En poléirade au telhado d'une cabane comme les arales que les Indiens créent pour cause de leurs plumes, j'ai une vision de conjoint de la structure immutable des aldées de Borolles. C'est un cas des hommes au centre, cabanes familiares propriétaires des femmes formant un contour circulaire. Une frontière invisible, transversal, à la maison des hommes divise la aldée en deux metades. Un homme nascit d'une metade casera-t-il obligatoirement avec une femme de l'autre. Sur une centaine de mètres, les maisons forment cercles autour de la maison des hommes. Séparés par un diamètre théorique, les deux moitiés du village doivent se marier l'une chez l'autre. Chaque hémicycle est à son tour divisé en groupes plus restreints, déterminés par la filiation maternelle. Ces clans, qui portent le plus souvent des noms d'animaux, se caractérisent par des obligations sociales et religieuses et par des privilèges de chant, de danse, de technique. É uma organização complexa, onde cada clã tem uma participação no funcionamento da dinâmica cultural do povo. Cada clã contribui com seus determinados afazeres, tanto os rituais como os trabalhos. São duas metades exogâmicas, que são os etirai e os tugareg, dividida no baito, que é a casa das grandes realizações da cultura. Tem quatro clãs e dentro desses clãs tem outros clãs subdivididos com suas especificidades. Por ocasião das festas e das cerimônias, as mulheres se paramentavam com cinturões de contas, penduricalhos de dentes de animais. A primeira segura um leque. Por seu lado, os homens usavam adereços suntuosos, tufos de pernas colados com resina de adema de plumas. pingentes de unhas de tatu arco com decoração brazonada. La nudité des habitants semble protégée par le velour herbut des parois et la frange des palmes. Eles se glissent hors de leur demeure como se dévêteraient de gigantes peignores d'autruches. conspiraient dans une même tendresse passionnée pour les formes, les substances et les couleurs de la vie. vers la 7ème année, la lèvre inférieure est percée est percée à l'aide du barrigar, certains articulés en cuivre, un os ou un acre ornés de plumes et de cheveux de femmes et découpées et découpées dans les coquillages du fleuve. Le village de Kejar où nous venions d'arriver restait avec les deux autres qui composent le groupe de Rio Vermelho, Pobori et Jaroudori, un des derniers où l'action des Salésiens ne s'était pas trop exercée. Car ces missionnaires ont mené simultanément d'excellentes enquêtes ethnographiques et une entreprise d'extermination méthodique de la culture indigène. Nous avons l'exemple d'autres aldeilles qui étaient en cirque et avec la arrivée des missions salésiennes elles se déstructurèrent. sont casas divididas de une manière totalement différente avec des structures internes différentes. Donc, ce que l'on que l'on se déstructurèrent aussi dans la vie sociale, dans la vie de la personne morole. Dans la partie des 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 quadrangular, né, quadradas, isso, isso tem, causado efeito, causou efeito, né, em outras comunidades, que sofreram com essas influências, principalmente religiosas. A Kejara, habitait un indigène qui devait être mon interprète et mon principal informateur. Cet homme parlait assez bien portugais. Les pères l'avaient envoyé à Rome où il avait été reçu par le Saint-Père. À son retour, on voulut, paraît-il, le marier chrétiennement et sans tenir compte des règles traditionnelles. Cette tentative détermina chez lui une crise spirituelle dont il sortit reconquis au vieil idéal Boror. Il alla s'installer à Kejara. Tout nu, peint de rouge, le nez et la lèvre inférieure transpercés de la barrette et du labret, emplumé, l'indien du pape se révéla merveilleux professeur en sociologie Boror. deências de la barrette et de diversité de la barrette et de merveilleux professeur de merveilleux professeur dans les g greens. Deuxi, c'est la chambre de la barrette d'un possible de la chambre. d'un possible C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est un mort qu'on célèbre. Le directeur de la danse rituelle a reçu les emblèmes funèbres, mais la mort même est accompagnée de fêtes. Conduit par les battements subtils des hochets rituels, les cœurs s'élèvent, s'amplifient, précipitent ou ralentissent leurs mouvements. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Tout se passe comme si un contrat avait été conclu entre les morts et les vivants. En échange du culte raisonnable qu'il aurait voué, les morts resteront chez eux et les rencontres temporaires entre les deux groupes seront toujours dominées par le souci des intérêts des vivants. C'est bon. 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 plus compréhensible pour les petits. Tout le monde était mort, il n'y avait plus personne, plus d'hommes, plus rien. Ainsi commence la version enfantine de la légende sud-américaine du déluge auquel remonte la destruction de la première humanité. J'ai réfléchi à ces problèmes qui sont la rencontre brutale entre des peuples d'une autre histoire et la nôtre. Nous, comme une baleine, tout ce qui est devant nous, on l'absorbe. Et comme nous sommes très cyniques et très habiles, nous, occidentaux, nous offrons à ces peuples, au titre du développement, tous les poisons qui vont les détruire. Pour moi, qui les ait connus à une époque où les maladies introduites par l'homme blanc les avaient déjà décimées, je ne voudrais conserver en mémoire que ce tableau repris de mes carnets de notes où je le griffonnais une nuit à la lueur de ma lampe de poche. Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec ses peuples, se sent pris d'angoisse et de pitié devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie, écrasée, semble-t-il, contre le sol d'une terre hostile par quelque implacable cataclysme, nue, grelottante, auprès de feux vacillants. Mais cette misère est animée de chuchotements et de rires. Les couples s'étreignent, comme dans la nostalgie d'une unité perdue. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale. Et rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Nous sommes en bout de course, nous les Blancs, nous l'Occident. Et qui va donner ce nouveau souffle ? Une autre humanité qui est en réserve, qui est à l'écart avec leur sensibilité, le sacré, leur perception du monde, sans aucun doute une des sèvres de l'humanité. D'autant plus qu'ils protègent la Terre. La Terre est sacrée. Alors que nous nous trouvions encore à Uchahalipi, une épidémie d'ophtalmie purulente s'était déclenchée parmi les Nambiquara. Cette infection les gagnait tous, provoquant des douleurs abominables et une cécité qui risquait d'être définitive. La bande fut complètement paralysée. Ils se soignaient avec une eau où ils avaient laissé macérer une certaine écorce, instillée dans l'œil au moyen d'une feuille roulée en corneille. La maladie s'étendit à notre groupe, d'abord à ma femme, qui se trouva si gravement atteinte qu'il fallut l'évacuer définitivement. Ensemble, chez les Baro et les Caloulios, en 1935. Et nous étions ensemble au début, en 1938, mais là, très peu de jours après notre arrivée, étaient contaminés par une épidémie d'ophtalmie purulente qui sévissait chez les Nambicuara. Et il a fallu l'évacuer d'urgence, si bien qu'elle n'a pas participé à la deuxième expédition. chère Monsieur, on vient de me remettre votre lettre, et je suis profondément touchée par ce que vous ai exprimé. Elle m'a un peu consolée, de la déception, de ne pas vous avoir vu. qui sait maintenant pour combien de temps je voudrais vous dire ici mais peut-être cela va-t-il vous déplaire que j'ai pris moi aussi une part profonde à tous les graves ennuis que vous avez eus vous pouvez imaginer aisément mon désespoir d'avoir dû abandonner mon mari et la mission si ce n'est qu'une épreuve je l'accepterai comme telle je suis aussi un peu déprimé moralement mais cela aussi passera sans doute rentrerons nous tous dans l'ordre merci encore de votre lettre cher monsieur et aussi de la revue j'aimerais infinement avoir aussi de temps à autre des nouvelles de vous quant à moi j'étais allé jusqu'au bout du monde à la recherche de ce que rousseau appelle les progrès presque insensibles des commencements derrière le voile des lois trop savantes des caliweo et des boraux poursuivre ma quête d'un état qui dit encore rousseau n'existe plus qui n'a peut être point exister qui probablement n'existera jamais et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent mardi 27 décembre 1938 je me hâte de vous écrire cher monsieur mario d'endrade avant que l'année finisse me réjouissant d'obéir une fois aux commandements sociaux comme l'on est heureux quand l'on peut même sur des points insignifiants et de détails se trouver un accord avec une société qui plus souvent vous heurte vous indigne par ces irrationalités ces absurdités le mal social est plus intellectuel encore que moral comme toujours comme toujours c'est l'esprit qui est malade heureux ceux qui croient à une raison transcendante heureux les pauvres en esprit en effet j'ai été fort mécontente de ne recevoir que la seconde de vos deux lettres si tant est que cette poétique invention soit exacte ne vous fâchez pas même s'il s'agissait d'une invention elle serait charmante et agréable et par là l'on porterait sur la réalité à vosso impiedade est une impiedade perfeite de bico de pássaro essa parte dura irresistível e desacomodada que torna os pássaros menos pássaros mais com essa única exceção da vossa impiedosa curiosidade a senhora é pluma é pena de ave eu me imaginava de ver a senhora um desses autos o azot de passagem agora os vossos olhos estão salvos e é tão feliz de vos saber assim alta nas alturas vendo com a vossa fria cuidar europeia nós gentil examen imparfait mais le brésil est si loin que quand vous recevrez cette lettre vous aurez oublié la vôtre les vôtres prétendez-vous vous n'avez que pensé pensé grec pensé latine clarté soleil et pauvre netteté je ne peux que vous insulter très doucement vous plaçant du côté de la minerve d'orin moi je m'en fous des vertes nebuleuses forestières mais je ne danse plus aux champs rustiques des pans je me débarque sous les mains encore trop puissantes de diane mais vraiment elle exagère sa vertu très doucement mario djandrade pour moi le fondamental est tout ce qui passion intellectuelle ou autre est capable de mener d'un bout à l'autre la vie d'un être notre travail n'est pas non plus ce qui peut remplir une existence humaine ni la vôtre mon mari vague encore par nécessité professionnelle dans des régions non civilisées les jours sont brefs comme des coups de fusil pour oublier la fatigue je laissais mon esprit travailler à vide au rythme de la marche de petits poèmes se formaient dans ma tête Amazon cher Amazon vous qui n'avez pas de sens droit vous nous en racontez de bonnes mais vos chemins sont trop étroits si vous avez directement ou indirectement des nouvelles de mon mari pouvez-vous me les transmettre et si vous écrivez une lettre pouvez-vous ne pas la déchirer même si la composition ne vous en semble pas suffisamment parfaite recevez cher monsieur mon bien amical souvenir d'Ina Lévi-Strauss San Paolo le 14 septembre 1938 cher Mario dans la bousculade de l'arrivée je ne puis envoyer qu'un mot bien ratif mais je ne veux pas manquer ce premier courrier la joie du retour la joie du retour a été diminuée par l'absence de tant d'amis vous surtout et par l'Odouard quant au voyage il a été long et difficile mais je n'oublierai jamais ces huit mois ils ont été remplis d'expériences passionnantes scientifiquement parlant nous rapportons je crois un bon matériel et beaucoup de nouveaux de quoi modifier profondément les connaissances actuelles sincèrement je pense que l'expédition fera date je termine en hâte croyez je vous prie cher monsieur à mon amitié bien fidèle et dévouée Claude Lévi-Strauss L'histoire précolombienne de l'Amérique devenait une succession d'images kaleidoscopiques où le caprice du théoricien faisait à chaque instant apparaître des spectacles nouveaux tout se passait comme si des spécialistes d'outre-Atlantique cherchaient à imposer à l'Amérique indigène cette absence de profondeur qui caractérise l'histoire contemporaine du Nouveau Monde ces perspectives ont été bouleversées par des découvertes qui reculent considérablement à la date où l'homme a pénétré sur le continent un indien descendra de une estrelle colorida et brillante de une estrelle qui reviendra à une velocidade estonteante et poussera dans le cœur du hémisphère du Sud nous savons qu'il y a connu et chassé une faune aujourd'hui disparue la présence de certains de ces animaux implique des conditions climatiques très différentes de celles qui prévalent actuellement et qui ont requis plusieurs millénaires pour se modifier il faut donc admettre que l'homme était déjà présent en Amérique Voici au moins 20 millions Le Sous-titrage Société Radio Le Sous-titrage Société Radio Le Sous-titrage Société Radio Comme ces fleurs japonaises en papier comprimé qui s'ouvrent quand on les met dans l'eau l'histoire précolombienne de l'Amérique retrouve tout à coup le volume qui lui manquait Lévi-Strauss est convencido de que ce qu'il y a eu dans les Andes est plus conséquence de quelque chose qui est venu dans les Marajouara, que ce qu'il y a eu dans les autres, et aussi dans les villes blancs. Les peuples de la préhistoire ont des dispositions neuronales plus grandes que les nôtres. Nous n'avons plus de mémoire. On peut imaginer que l'humanité va avoir des facultés très amoindries dans le temps à venir. Et ce qui, en ce moment, se réveillera aux peuples, surprendra à tous, non par être exotique, mais par le fait de pouvoir toujours avoir été oculte, quand aura été évident. Le monde a commencé sans l'homme, et il s'achèvera sans lui. Pourtant j'existe, non point certes comme individu, qu'à que suis-je sous ce rapport, sinon l'enjeu à chaque instant remis en cause de la lutte entre une et autre société, formée de quelques milliards de cellules nerveuses abritées sous la terminière du crâne, et de mon corps qui lui sert de robot. Le moi n'est pas seulement haïssable, il n'a pas de place entre un nous et un rien. ... Bonjour. ... ... Pas plus que l'individu n'est seul dans le groupe et que chaque société n'est seule parmi les autres, l'homme n'est seul dans l'univers. Lorsque l'arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur, tant que nous serons là et qu'il existera un monde, cette arche ténue qui nous relie à l'inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procurera l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter. Suspendre la marche, retenir l'impulsion qu'il astreint à obturer l'une après l'autre les fissures ouvertes aux murs de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu'il clôt sa prison. Cette faveur que toute société convoite et qui consiste à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être en deçà de la pensée et au-delà de la société. Dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres respirer au creux d'un lisse, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque, une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. ... 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